on va attendre quelques secondes on va attendre que tu t'installes c'est la deuxième cifra de Vallecra on est très peu ce soir bon mais à tous ceux qui sont là derrière à propos du passout dans le paracha bien sûr et quelqu'un qui va apporter corban de minra alors on remarque tout de suite bien sûr dans ce passout qu'il y a une anomalie parce que quand on dit quand on est en train de dire quelqu'un qui va apporter ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il apporte un corban dans le mot takriv il y a le mot akrava c'est à dire le mot corban donc en réalité le mot corban n'a pas du tout sa raison d'être ici ve'en ne'emar il n'est pas dit tout simplement comme on aurait pu le dire qui takriv minra quand on va apporter un minra l'omdim betorat kohanim alors bien sûr ce genre de répétition dans le torah c'est jamais par hasard donc on doit on doit trouver un sens on nous explique dans le torah de kohanim alors le torah de kohanim nous apprend ça que là on veut nous dire quelque chose takriv corban c'est à dire on aurait dû dire takriv minra donc quand on dit takriv avec le mot corban au milieu c'est qu'en dehors du minra il y a aussi un corban c'est quoi le corban alors qu'on peut offrir en corban en soie sans le minra à part le levona la farine du vin et de l'huile que normalement on apporte avec le corban et pareil nous dit le torah de kohanim et sim du bois pour l'offrir il faut comprendre le raisonnement qu'on vient de faire on le comprend très bien que le mot corban en trop si on peut dire il peut donc venir rajouter ce qui normalement est un accompagnement mais qu'on peut offrir en tant que corban la farine le vin l'huile comme un corban en soi parce que toutes les façons ils sont amenés en tant qu'éléments du corban ils font partie du corban et donc ces éléments là c'est pas que c'est juste des trucs en plus mais ils ont déjà de la gdusha ils sont apportés en tant que corban donc on peut le détacher du reste les apporter aussi en corban en tant que tel alors le problème c'est la suite de ce que nous dit le Torah de Kohanim il nous dit que ça inclut aussi le bois qui servait à faire brûler le corban ça c'est pas un corban c'est du bois c'est du simple bois alors bien sûr on en a besoin pour apporter le corban mais ça en fait pas partie Neymar Bigmara corban l'agmara nous dit corban nous apprend qu'on peut qu'on peut faire une donation aussi qu'on peut faire un don de bois et comme ça on nous dit et comme ça on voit on trouve aussi ça ce pasouk là et on a tiré au sort pour le corban et Rachid et Rachid vient expliquer le Rachid il le dit clairement donc qu'est-ce qu'on voit que le bois il est aussi appelé corban donc qu'est-ce qu'on voit de là que puisqu'on voit une source dans la Torah que le bois offert est appelé aussi corban on l'appelle corban c'est un vrai corban dans ce cas là le mot corban ici il inclut aussi le bois mais ça c'est quoi ce qu'on vient de citer seulement une preuve qu'on voit que le bois est appelé en corban mais on a quand même besoin d'une explication d'accord on est ok on ne conteste pas le fait mais il faut comprendre sa raison comment le bois peut être appelé en corban et donc on peut l'inclure comme la farine le vin ou l'huile on peut l'inclure dans le mot alors que le bois ce n'est pas le corban il y a une mitzvah d'apporter en corban qu'est-ce que c'est le bois par rapport à cette mitzvah il n'en fait pas partie il entre dans la catégorie de c'est-à-dire les préparatifs qui rendent possible la mitzvah pourquoi ? parce que pour que le corban puisse être brûlé comme c'est le din dans ce cas-là il faut apporter du feu il faut apporter du bois mais ça ce n'est pas le corban c'est l'archem il faut apporter du bois il y avait écrit dans un autre endroit n'importe lequel que le bois est apporté en tant que partie du corban alors ça vraiment ça aurait été une raison pour d'autres on aurait dit le mot corban on voit bien qu'il inclut le bois il faut dire clairement c'est un corban c'est une partie du corban et on peut faire ajouter pour ça au moins petitement un passouk on voit le passouk quand on a cité ce passouk-là qu'on a tiré au sort pour le corban pour l'offrande donc des bois de quoi il parle il parle de l'offrande des bois alors on n'a pas dit qu'on a apporté du bois en général dans la formulation grammaticale le corban des bois l'offrande des bois avec quelque chose de précis puisqu'on sait déjà d'avant qu'il existe un corban du bois alors la Torah nous raconte que ça ça a été apporté par un corban on tirait au sort celui qui avait le mérite l'omar c'est-à-dire qu'apportait le corban et le bois c'est-à-dire finalement qu'apporter le corban et dire que c'est corban et ça c'est une conséquence de ce qu'on apprend dans le Torah de Kohanim et dans l'agmara on fait des donations de bois ça veut dire quoi ? que la preuve nous vient de la conséquence c'est-à-dire du fait qu'on peut apporter le bois en corban par rapport à ce qu'en est la cause c'est-à-dire que la cause elle-même pourquoi c'est appelé un corban ne donne aucune raison on dit ça en corban ok la preuve on la trouve dans le Torah de Kohanim autrement dit le Torah de Kohanim est de cette preuve dans le Torah de Kohanim on dit donc le bois le front de bois c'est un corban ça veut dire que d'où est venue la preuve ? non pas de l'origine elle est venue du Torah de Kohanim qui n'est qu'une déduction c'est très étonnant qu'une déduction puisse prouver quelque chose la cause de l'origine c'est pas la déduction qui peut prouver il doit y avoir une cause après on va déduire mais c'est pas la déduction qui prouve la cause donc il faut comprendre quel est le statut du corban on aurait pu répondre comme ça on aurait pu répondre là-dessus mais pour comprendre cette réponse d'abord il faut commencer par autre chose il faut commencer en soulignant que dans le don de bois il pouvait y avoir deux choses premièrement à quoi ça servait le bois qu'on offrait c'était pour le brasier qu'il y avait sur le misbeach le bois dont on s'est servi pour le feu qu'il y avait sur le misbeach qu'on a porté les corbanotes dessus deuxièmement on peut le considérer d'une autre manière qu'il y avait aussi qu'il y avait de fêter du bois qu'on amenait en tant que tel sur le misbeach en tant que corban si on va comme ça ou alors c'est juste on s'en est servi pour apporter les corbanotes comme on a dit alors c'est vraiment un corban et donc on l'amenait comme ça on les fide d'après cette opinion-là donc on a deux opinions d'après cette deuxième opinion c'est à dire que quand on nous dit on fait l'offrande de bois ça veut pas dire qu'on offrait du bois même si on faisait aussi mais ça ne désigne pas l'offrande de bois qu'on faisait pour l'entrepôt de bois que l'entrepôt de bois où on gardait tout le bois nécessaire pour entretenir le feu sur le misbeach mais qu'on pouvait amener d'après cette opinion-là le bois en tant que tel comme en corban à lui tout seul comme fait l'opinion de Rabbi que d'après lui toutes les lois relatives au corbanote s'appliquent au bois Théonine Mélard quand on les apportait puisque c'est en corban on devait mettre du sel à Gacha on devait le rapprocher du misbeach et on devait apporter du bois avec pour le brûler puisque c'était en corban maintenant le ravade et l'opinion du ravade il pense que même les rabbinans que d'après lui pardon même les rabbinans pensent même les khachamim qu'on pouvait apporter le bois sur le misbeach en tant que corban en soi et quelle est la différence c'est seulement dans ça chez les phirabanan en chalim à la etsim d'inimello michoum chayen en corban gamour que d'un autre abîme c'est-à-dire que lui le ravade il faut le saluer au passage parce que c'est en français le ravade eh bien lui il pense que d'après les Chachamim même eux ils pensent en réalité qu'on pouvait apporter le bois en Corban comme en Corban mais la seule différence qu'il y a entre l'opinion de Rabi et l'opinion des Chachamim c'est que Rabi pense qu'il y a tous les dinimes de Corban qui s'appliquent au bois donc on devait mettre du sel par exemple puisque tout Corban devait avoir du sel et on devait le faire brûler avec d'autres bois etc etc alors que d'après les Rabbanans les dinimes ne s'appliquent pas parce que malgré tout c'est pas absolument un Corban ou les fils d'après ça on aurait pu répondre comme ça le Pasouk qu'on a cité on a tiré au sort pour le Corban à Itzim ça 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 parle de la donation d'au bois pour le feu du misbéar charrer à Sibal et Goralot à Itzim parce que pourquoi on tirait au sort si c'est un Corban on n'a pas à tirer au sort je veux dire je vais apporter un Corban j'apporte un Corban c'est tout mais parce que là on parle de ceux qui étaient nécessaires pour le brasier du misbéar parce que la raison la raison des Goralot qu'est-ce que c'est l'Agmara le raconte pourquoi on a tiré au sort parce qu'à un moment il y a eu des on a voulu on devait avoir du bois pour brûler les Corban sur le misbéar et il n'y en avait plus il y avait un entrepôt dans le Bet-Amygdash et une pièce qui servait à conserver le bois et c'est les familles qui se sont dévouées comme on va dire et qui ont offert le bois pour cet usage et comme la Torah appelle ce don par le nom de Corban donc on comprend que tout le bois utilisé pour le misbéar c'est parti du Corban et donc c'est pour ça que le mot Corban peut rajouter aussi le bois que le bois lui-même on peut l'apporter en tant que Corban puisque la Torah parle de ça en parlant d'un Corban mais en plus de ça que si on dit qu'on peut apporter les bois sur le misbéar en tant que Corban tout seul en plus de ça que c'est très curieux ce qu'on vient de dire on vient de dire donc que le pasouk ici va à Goralot qu'on a tiré au sort ça marche que pour le bois qui était comme le raconte l'agmara que pour le bois qui était nécessaire pour le misbéar mais dans le pasouk lui-même on ne comprend pas il y a marqué dans le pasouk va à Goralot on a tiré au sort les Corban pour le Corban c'est dur de dire qu'avec ces mots Corban on ne vit ce que le bois offert sur le misbéar dont on a besoin sur le misbéar mais donc on est obligé de dire certainement que les familles ont apporté les bois qu'ils ont donné pas seulement comme un comme on a dit comme un utilitaire une nécessité pour le misbéar mais également tant que Corban en soi comme le dit clairement d'ailleurs mais d'après l'opinion que le din qu'on fait des donations de bois d'après les Rabban c'est pour nous enseigner que ces bûches de bois qui sont pour rendre possible les Corban l'offrande sur l'hôtel sur le misbéar il en ressort donc de là qu'est-ce qu'on peut déduire que le din de mit nadvin on fait l'offrande de bois de quoi il parle il parle de la même chose qu'on a fait un tirage au sort pour le Corban et donc on retrouve notre question on peut plus faire la différence qu'on avait voulu faire en disant que là quand on dit qu'on a tiré au sort c'était seulement pour le bois utilisé pour offrir les Corban sur le misbéar mais pas pour le Corban en soi-même on parle d'autre chose or ici on voit que on peut pas dans les mots ça rentre pas le Pasukl même parle de Corban à Etzim donc ça veut dire qu'on parle de tout les familles ont offert le bois enfin manqué elles ont offert le bois pour brûler les Corban et elles ont offert le bois en tant que Corban donc on comprend pas toute l'histoire on est donc obligé de dire donc on voit qu'on peut tirer aucune preuve du Pasukl ça c'est pas logique ça veut dire qu'ici on a tout fait à l'envers finalement donc on est obligé de dire que la raison principale pour laquelle le mot Corban va aussi inclure le bois qu'on va considérer comme un Corban ce n'est pas parce qu'il y a un Pasukl c'est parce qu'il y a une réflexion logique quel est le raisonnement logique qu'il y a ici puisque le bois il était par définition brûlé sur le Misbeach en même temps que le Corban donc on en revient à dire qu'ils font partie du Corban c'est brûlé en même temps c'est simplement que pour apporter une preuve supplémentaire alors la Gemara elle cite le Pasuk et elle commence et c'est intéressant comme formule qu'est-ce qu'elle dit la Gemara elle dit c'est logique tu apportes le bois avec un Corban et tu le brûles en même temps que le Corban et tu vas dire que ce n'est pas un Corban et alors la Gemara donc c'est un raisonnement purement logique maintenant la Gemara dit mais aussi de la même manière il est dit mais dans ce Pasuk-là qu'est-ce que la Gemara relève c'est que le mot Corban est dit clairement sur le bois et même une fois qu'on a dit ça on a encore quelque chose à comprendre le raisonnement logique il a l'air logique mais on retombe sur l'objection qu'on avait tout à l'heure ça veut dire le bois en fait n'est pas une offrande en soi par rapport au Corban qu'est offert c'est juste marchiré Corban ça rend possible le Corban comme on a dit pour apporter un Corban on a besoin d'avoir un feu sur le Misbea et ce feu on peut l'avoir que si on a du bois on va entrer dans des choses un peu plus légères après tout ce pil-poul cette idée de don de bois on voit ce sujet quelque chose d'extraordinaire dans la Misna on dénombre neuf périodes de bois des Kohanim et du peuple on va expliquer comme c'est expliqué dans la Gmara quand les juifs sont revenus d'exil ils n'ont pas trouvé de bois dans l'entrepôt et donc certaines familles qui ont offert le bois pour le Misbea et donc à ce moment-là les Chachamim ils ont installé ils ont fixé comme ça comme c'était un très grand mérite en vérité parce que ces familles-là sans elles on n'aurait pas pu apporter les Corbanotes on vient de rentrer de Galoute et on ne peut pas faire de Corbanotes alors donc les Chachamim ont voulu laisser à ces familles ce mérite et elles ont décrété même une fois que ça a été remis en place c'était organisé donc il y avait du bois en réalité mais les Chachamim ont organisé que chaque année ces familles-là vont apporter du bois le jour où la première fois le jour où la première fois ils ont amené et ce jour-là qui a été fixé puisque c'était le jour où la première fois ils ont amené alors dans ce cas-là c'était qu'elle qui a amené le bois et même si l'entrepôt était plein de bois on ne prenait pas le bois de l'entrepôt mais on prenait celui de ses familles ce jour-là pour ces familles-là c'est devenu un Yomdov et ce jour-là ces familles c'était un grand jour elles n'avaient pas le droit de faire des choses tristes de faire un espède de jeûner et de travailler au point comme la Gmarrel raconte que même si ce jour-là était tellement important pour ces familles-là c'était un tellement grand mérite que même ça pouvait repousser Tishabéal-Nitré alors là-dessus on a une question c'est après tout c'est rien finalement c'est à venir du combustible c'est vraiment pas grand-chose si on regarde comme ça froidement pourquoi fûter un jour de si grande Simra à Dacheridokhe à Tishabéal au point qu'on a dit ça repousse quand c'est Nitré le jour de Tishabéal il y a des commentateurs parmi les plus récents les Akharonimes qui expliquent que la cause de la joie c'est pas seulement c'est pas en soi qu'ils ont apporté du bois pour le Misbehach alors ils veulent dire que pourquoi parce que quand ils amenaient du bois ils n'ont pas amené que du bois ils ont amené aussi des corbanotes des corbanotes volontaires qu'on pouvait offrir tout le temps des vraies corbanotes ça veut dire où les filles à Halakha yom shemivim corban ou yom tov et d'après la Halakha le jour où quelqu'un amène un corban fait un jour de yom tov pour lui même ça c'est pas clair d'accord la fête qu'ils faisaient c'était pour le corbanola le corban qui était un don qu'ils faisaient mais pourquoi ils amenaient un corbanola pas comme ça ils apportaient pas tout le temps ils apportaient parce qu'ils faisaient un corban donc c'est lié et ils faisaient un yom tov pour corban et d'ici yotermikar encore plus que ça triat taani tishabehav repousser le taani de tishabehav nitré c'était pas repoussé parce qu'ils amenaient un corbanola de hola de nedava un don d'un corban volontaire en soi pourquoi qu'est-ce que c'est la halakha parce qu'en réalité quand quand c'était un jour où on était obligé de faire un taani puisque qu'on apportait un corban nedava comme ça un hola nedava on ne pouvait pas jeûner donc ils interdisaient que quand ça tombait un jour de taani ou un jour en général où on devait jeûner alors ils ne permettaient pas qu'on apporte un corban nedava à ce moment-là vers l'idée car les trois taani c'était trop facile quelqu'un qui ne voulait pas jeûner même si ça coûtait un peu d'argent quand même je veux dire il ne voulait pas jeûner il n'avait pas envie chaque taani il amenait un corban dans la tenue et puis comme ça il ne jeûnait pas et là donc on voit que ce n'était pas le cas donc ici c'est une autre situation c'est cette offrande de bois ça fait devenu fixé que ce jour-là on doit amener aussi en hola nedava et donc le taani est repoussé et là où j'espère ça demande d'explication en quoi c'est tellement important d'amener du bois qu'on a fixé comme ça de yamim tovim de jour de bois pour le peuple au point qu'on va repousser même un taani de tishabé avnitré en plus la joie elle n'était pas seulement le moment où on offrait quand on les donnait mais même quand on les coupait qu'elle dit l'agmara l'agmara raconte qu'une des raisons de la joie de tout une des raisons qui est ramenée dans l'agmara parce que c'était le jour où on arrêtait de couper le bois pour le misbeach et qu'elle voit comme le disent les réchonim pourquoi ? parce qu'à partir de Toubéav la chaleur du soleil diminue or il ne fallait pas que le bois qu'on allait mettre sur le misbeach soit véreux pour qu'il ne soit pas véreux il faut que le soleil le fasse sécher or jusqu'à Toubéav le soleil est très fort donc le bois a priori en accident on vérifiait le bois de toute façon mais en général normalement le bois n'était pas véreux mais à partir de Toubéav comme il faisait moins chaud alors il peut y avoir des verres dedans donc on arrêtait de couper le bois pour le misbeach Toubéav et ça c'est une des raisons de la joie comme disent les réchonim alors quel rapport on arrête de couper donc on est joyeux les réchonim expliquent la joie l'était pour ça que ce jour-là il terminait une tellement grande mitzvah que maintenant il n'avait plus de cette mitzvah à faire et ça c'est la cause de toute la grande simcha de Toubéav qui divira Mishnah au point que comme nous dit la Mishnah à tel point que comme la Mishnah nous dit il n'y a pas eu de jour de fête en Israël comparable à Toubéav et à Yom Kippour comme on comprend aussi de ce qu'explique le Mishnah que les deux choses que souligne la Mishnah à propos de la simcha et du Yom Tov le jour de son mariage c'est le matin de Torah et le jour de sa joie ça c'est la construction du Bet Amikdash comme le Mishnah il dit ces deux points-là ils sont rattachés avec Toubéav et Yom Kippour et Matan Torah à Kavana et 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 le Yom Kippour pourquoi ? quel rapport entre Matan Torah et Yom Kippour c'est parce que à Yom Kippour ont été donnés les deuxièmes donc c'est aussi un Matan Torah à Tiraship au Bet Amikdash et maintenant le Bet Amikdash à Khamesha à Sarbeav et on parle de de Toubéav pourquoi ? parce que toute la raison de Toubéav c'est attaché avec la construction de Bet Amikdash à Chéra Davar à Yachid chez Bomit Bate Kesher Galou Ben Toubéav le Ben Binyan Amikdash Pourtant le seul lien qu'on trouve entre Toubéav et le Bet Amikdash qu'est-ce que c'est ? c'est que Toubéav c'est le jour où on a arrêté de couper le bois pour le Mitz Béav mais Rachid vient nous dire ça c'est le rapport même pour cette Simchala on ne comprend pas C'est sûr que couper le bois pour le Mitz Béav c'est une très grande Mitz Béav mais ça ne retire rien à ce qu'on a dit c'est une très grande Mitz Béav grâce à ça on peut offrir les Corbanot mais c'est C'est seulement une préparation à la Mitz Béav c'est pas la Mitz Béav elle-même la Mitz Béav c'est offrir le Corban c'est un secondaire le principal c'est d'amener le Corban comment fait logique de dire que couper le bois ça c'est tellement important que ça de là ça sort un Yom Tov dont on nous dit qu'il est plus grand que toutes les autres refaites alors que apporter les Corbanotes eux-mêmes c'est pas la cause d'une joie comparable alors il faut comprendre en quoi fait l'importance on va expliquer on connait l'explication que le Ramban a donné à propos des Corbanotes c'est toujours la question qu'est-ce qu'on donne à Dieu on donne à l'animal on va l'égorger on va le brûler sur le Mitz Béav où est le Ramban il y a plusieurs explications bien sûr il y a plusieurs explications à l'explication mais il y a l'explication du Ramban que le Ramban le Ramban il nous dit une chose un peu dure un peu dure il nous dit il nous dit que quand quelqu'un a porté un Corban il devait avoir en tête une pensée que quand il voit qu'on a pris le Corban et qu'on l'a éventré qu'on l'a retiré telle partie telle partie qu'on l'a brûlé qu'on a aspergé son sang sur le Mitz Béav qu'on l'a brûlé etc alors il doit se dire que lui il aurait pu avoir tout ça qu'on aurait été ce qu'il a fait comment il se comporte lui aussi on aurait pu le verser son sang le brûler etc sauf que Dieu est très bon et que Dieu a pris une contrepartie il a dit je t'épargne voilà j'accepte l'animal à ta place le Corban Tachlita Corbani Shadam Yakriv et Tatsmola qui a été le but du Corban qu'est-ce que c'est c'est non pas qu'on apporte un animal dont Dieu n'a rien à faire en réalité mais c'est que l'homme s'offre lui-même à Dieu mais Dieu a fait un chesed avec l'homme qui apporte le Corban et il a remplacé l'offrande matérielle par celle de l'animal mais ça qu'il apporte un animal ça doit le réveiller pour qu'il il approche il offre son âme spirituellement à Dieu comme c'est connu le Passouk de la paracha Adam qui a crié qui a crié Miquem comme c'est marqué dans si d'autres qu'Adam qui a crié Miquem la phrase a l'air d'être mal construite Adam qui a crié Miquem si on traduit c'est un homme qui va apporter d'entre vous un Corban pour Dieu normalement ça fait le même effet en français en réalité le Miquem d'entre vous il aurait dû être placé après Adam Adam Miquem qui a crié pourquoi ? parce que c'est ce qu'on veut dire en réalité si la Torah parle il dit un homme parmi vous qui va porter un Corban voilà comment il doit porter mais quand il y a Adam qui a crié Miquem c'est un homme qui va porter d'entre vous c'est-à-dire on prend de chez vous quelqu'un et on va l'offrir en Corban c'est ce qu'on veut dire c'est qu'un homme il doit comprendre que c'est lui qui doit s'approcher de Dieu matériellement il a mis un animal mais spirituellement c'est lui qui doit s'offrir vous l'effisez et maintenant on peut expliquer l'allusion qui est cachée dans ce point-là que tout Corban sur le Misbea est brûlé avec le bois qui se trouvait sur le Misbea les Corbanotes sont divisées en plusieurs catégories et chaque sort chaque catégorie a des lois spéciales pour la façon de l'offrir sur le Misbea et d'après ce qu'a dit le Rambam qu'on a cité on comprend donc on comprend que comme nous l'explique le Rambam tout ça c'est spirituel donc chaque détail comment pratiquer l'offrande correspond particulièrement au but de ce Corban particulier c'est-à-dire qu'est-ce que ce Corban-là doit éveiller comme sentiment chez l'homme qui l'offre quelle partie de lui-même l'homme doit offrir à Dieu et comment il le sait ça qu'est-ce qui a causé le Corban est-ce que le Corban il a été apporté pour acheter une faute est-ce que c'était un don etc et comme on le voit très clairement de l'explication du Rambam lui-même que même les actions générales qu'il cite pour le Corban qu'on brûle l'estomac qu'on doit asperger le sang toutes ces choses-là c'est pas fait avec tous les Corban par exemple dans le Corban on faisait pas tout ça pourquoi ? parce que le Minha n'est pas lié avec ça avec asperger le sang avec toutes les choses qu'on fait pour d'autres Corban maintenant d'un autre côté la base de tous les Corban qu'est-ce que c'est ? ça c'est le point de base c'est que l'homme doit être conscient qu'il doit s'offrir à Dieu c'est-à-dire qu'en préparation en tout la base de tout c'est que l'homme doit être prêt de manière générale à sacrifier sa vie pour Dieu sans même faire attention à telle partie ou à tel détail qu'il y a dans l'homme mais ce qu'il doit offrir c'est quoi ? c'est lui tout entier l'essence de son âme toute son essence simplement ça c'est la base c'est le fond de tous les Corbanotes mais dans chaque catégorie de Corban ce don qu'on fait de soi-même de son essence concrètement ça se révèle dans des détails particuliers différents de l'homme et ça c'est le sens justement des bois du bois qui était brûlé sur le misbé là c'était commun à tous le bois c'était pour tous les Corbanotes ça c'est ce qui correspond à l'offrande générale de l'homme qui apporte quelque chose à Dieu on a dit c'est dans n'importe quel Corban ça c'est la base de tout l'homme doit savoir que c'est lui qui l'apporte c'est pas un animal il doit donner son essence à Dieu et ça c'est vrai pour tous les Corbanotes c'est représenté par le bois qui est là pour tous les Corbanotes maintenant on peut comprendre pourquoi ça on le voit justement à propos du bois avec le bois parce comme il est écrit l'homme c'est du c'est un arbre des champs c'est le même mot que « et » c'est en hébreu arbre ou bois c'est-à-dire que le bois ne représente pas simplement une certaine partie de l'homme c'est-à-dire que le bois c'est-à-dire que le bois que c'est précisément dans la catégorie du tzomer du végétal qui fait partie le bois bien sûr que s'expriment l'essence de l'âme de l'homme pourquoi ? c'est-à-dire qu'il le représente pourquoi ? parce que le bois l'arbre a quelque chose de particulier il est constamment rattaché à sa source comme l'âme est constamment rattachée à sa source et ça ça représente exactement ce qu'est fondamentalement l'homme contrairement d'autres créatures les autres créatures je veux dire l'animal se déplace sur la terre il n'a attaché à rien du tout et de la même manière de la même manière alors que alors que que l'arbre lui le végétal est constamment rattaché il a des racines profondes et c'est ça ce que ça évoque chez l'homme Vezouïa Siba et ça c'est la cause profonde et ça c'est c'est la cause profonde l'écart que l'offrande des bois a conduit un yomtov plus grand que les corbanotes eux-mêmes parce que le bois pour le misbéa c'est pas un détail secondaire du corban comme on a voulu dire c'est seulement une préparation pour la mitzvah c'est le contraire c'est le fondement c'est le principe de base de tout le sujet du corban c'est qu'on doit se donner à Dieu une des différences qu'il y a entre le don de soi général de l'homme qui s'exprime dans le fait que tout le bois brûle pour tous les corbanotes par rapport aux dons particuliers qu'on fait selon les détails du corban que l'homme apporte qu'est-ce que c'est quand un homme il se consacre à offrir à Dieu une capacité particulière il possède une partie de ce qu'il est il ne peut pas se délivrer se libérer complètement de lui-même ça veut dire que son annulation devant Dieu son sacrifice de lui-même qu'il fait pour Dieu c'est limité à cette force-là mais toutes ces autres capacités elle reste tellquelles cette chose-là fait que tout ça ça obscurcit tout son bitoul toute sa soumission à Dieu et tout son mais quand il s'offre entièrement à Dieu il se donne complètement à Dieu rien ne recouvre son messire parce qu'il est complètement annulé ça c'est un don de soi qui est bien plus élevé que tous les calculs intellectuels tous les sentiments même des niveaux élevés même une pensée un sentiment tout ça tout ça c'est beaucoup plus haut et c'est la raison pour laquelle le bois nécessaire pour le corban n'est pas amené en tant que partie du corban lui-même parce que c'est plus haut mais c'est comme quelque chose de séparé c'est pour ça qu'on dit c'est un cher pour le corban ça permet le corban parce qu'en vérité pas parce que c'est plus bas et secondaire mais parce qu'au contraire c'est le but c'est plus haut et c'est pareil pour la simcha qu'il y avait au moment du bois des koanim et du peuple comme on a dit quand on amenait ce bois alors ça pouvait repousser même la cause de ça ce n'est pas en soi avoir apporté en offrande des korbanot par exemple comme on a dit selon l'opinion du ridva que le bois c'était en korban j'ai écrit à le misbehar qu'on a amené le bois sur le misbehar comme en korban vraiment mais toute la cause c'était vraiment qu'on apportait le bois pour le misbehar comme on a dit parce que ça c'était le bitou parce que la vraie preuve de mesrot c'est quoi c'est qu'on donnait pour permettre le korban pourquoi quand un juif il apporte un korban sur le misbehar et même quand il apporte un korban au la qu'il était entièrement brûlé sur le misbehar tout disparaît celui qui apportait vous pouvez penser comme ça en bas oui c'est vrai toute sa métzioute a disparu toute son existence il a tout brûlé avec le korban qu'il a apporté mais lui quand même il a disparu il est battu et tout mais c'est lui qui a fait une satisfaction pour Dieu pour moi Dieu qui est parlé et ma volonté a été faite c'est-à-dire qu'il ressent qu'il a fait quelque chose alors que quand il apportait encore le bois pour le feu sur le misbehar ça fait cri nulle part on ne voit pas que quand on avait fait brûler le bois sur le misbehar ça, ça faisait un plaisir à Dieu mais pourtant il y avait la même chose dans le korban c'est-à-dire quand on les faisait brûler après ils n'existaient plus c'est-à-dire qu'ils ont disparu comme le korban la métzioute est enlevée mais d'un autre côté ça ne lui a pas donné la fierté de l'avoir fait parce que ce n'est pas un achat croire pour Dieu c'est rien a priori c'est que et donc lui n'a pas de métzioute il n'a pas ce sentiment-là qu'il a réussi à faire un plaisir à Dieu et être prêt à se donner pour quelque chose comme ça ça c'est la preuve qu'on a vraiment fait un vrai korban korban l'achem et qu'on s'est donné entièrement qu'on a sacrifié tout puisque même la satisfaction de l'avoir fait on ne l'a pas on ne veut pas l'avoir mais après tout ça malgré tout ce qu'on vient de dire même une fois qu'on avait apporté le bois il n'y avait pas de preuve définitive qu'on s'était entièrement donné à Dieu d'accord alors en offrant du bois pour le misbéa il n'a pas le sentiment qu'il a fait quelque chose mais quand même mais malgré tout il a le sentiment de satisfaction que le bois a été sanctifié et il a pu l'offrir en korban sur le misbéa donc il y a quand même quelque chose le degré supérieur que d'un homme qui se rapproche vraiment de Dieu qui s'offre à Dieu sans le mélange d'aucun sentiment personnel c'est même pas quand on offre le bois c'est quand on le coupe avant qu'on les consacre avant qu'on les amène au trésorier à celui qui s'occupe dans le bet amigdash qui va les préparer comme c'est souligné particulièrement à propos de ces familles qui ont apporté du bois après tout le bet amigdash il y avait des gens qui ont apporté le vin il y en a d'autres qui ont amené le vin et qu'on n'arrêtait pas d'amener on ne coupait plus mais on continuait à amener pourquoi ? d'un côté ils devaient couper leur bois pas plus tard que le 15 av parce que sinon c'était pas soul ils ne pouvaient plus l'offrir mais d'un autre côté ils ne pouvaient pas l'offrir tout de suite pourquoi ? parce qu'ils étaient déjà attachés avec le bet amigdash et tout ce qui est déjà dans cet endroit-là alors déjà c'est attaché avec le bet amigdash ça veut dire ils les ont coupés et ils sont prêts pour Dieu pour offrir maintenant ils ne peuvent pas les offrir mais depuis le moment où ils sont coupés puisqu'ils ont eu la kavana qu'ils font déposer là en attendant leur jour c'est-à-dire que ça appartient déjà à Dieu c'est déjà avec d'ach mais il n'y a pas la kdusha ça n'a pas été offert mais ça appartient à Dieu donc ils ne peuvent rien pourquoi ? pas très simplement ils ont déjà décidé mais ce n'est pas apporté au bet amigdash l'offrande n'a pas été faite mais ils ne peuvent rien en faire ça veut dire que le vin et ensuite le vin c'était plus leur bras en réalité mais ils ne pouvaient pas les offrir ça veut dire pendant tout ce temps-là entre le moment ils vont couper et le moment où ils les ont offert c'était du bois profane donc on comprend donc on comprend que ça qu'ils ont été coupés les bois qu'à ce moment-là il n'y a pas de gdusha qui se voit juste ils ont coupé du bois ça c'est vraiment un don de soi total à Dieu ça veut dire qu'ils ont été faire ça sans penser du tout à ce qu'ils allaient en ressortir ils n'avaient rien ils n'ont rien réussi et là aussi c'est la volonté de Dieu et de là ça vient toute la grande importance du 15 av comme on a dit de ce fait-là il n'y a pas eu de fête parmi le peuple juif comme le 15 av Yom Kippour la joie de tout c'est comme Yom Kippour le jour unique de l'année que le jour de Yom Kippour c'est le jour unique parce qu'aussi ce jour-là dans chaque juif ça se dévoile le degré de l'unique dans son âme le degré de Yechida parce que la joie d'un juif quand on a coupé les arbres pour le bois pour le Misbehar alors que ça reste encore dans sa possession comme du bois fin donc il n'a rien fait spirituellement il n'a aucune fierté s'oublier totalement ça vient du plus haut degré de son âme du degré de Yechida pourquoi on l'appelle Yechida parce que c'est le plus haut des degrés c'est le degré unique qui est attaché avec l'unique de l'univers avec Dieu lui-même avec ça on peut comprendre aussi le lien qu'il y a entre la description de la joie de Tubehav qui est rapporté dans avec l'essence du jour c'est marqué dans la Mishna les jeunes filles de Yerushaim elles sortaient et elles faisaient des rondes dans les vignes et qu'est-ce qu'elles disaient Bachour jeune homme lève tes yeux on me fera détailler dans l'agmarach il y avait trois sortes de jeunes filles juives les belles qu'est-ce qu'elles disaient regardez faites attention à la beauté parce que qu'est-ce que c'est qu'une femme elle doit être belle celle qui avait une belle ascendance à Yomrot elle disait faites attention à la famille parce que pour la femme qu'est-ce qu'elle doit faire elle va avoir des enfants et celle qui était laide qu'est-ce qu'elle disait prenez votre part pour le nom de Dieu ces trois catégories que cite l'agmara ça correspond aux trois façons dont on a parlé du bois il y a du bois qu'on apportait en tant que corban sur le misbé ça correspond à la première catégorie des jeunes filles à Yafi Afiot celles qui étaient belles on a porté encore la même chose la beauté c'est la supériorité de l'individu lui-même c'est attaché avec rien c'est à part après ça après ça il y avait ces bois-là qu'on apportait pour le misbéat on les amenait donc à l'entrepôt ce qu'on appelait le moment du bois pour les Kohanim et le peuple ça correspond les Mûchasot celles qui ont une belle généalogie parce que qu'est-ce que fait exprimer le Yihus la belle ascendance c'est surtout attaché avec les enfants et qu'est-ce qu'elles disent d'ailleurs la femme elle va avoir des enfants comme Rachid explique que si tes enfants vont avoir un Yihus la fondance alors tout le monde va sauter vers eux exactement comme le bois qu'on coupait pour le misbéat que ça c'est une préparation pour un autre korban maintenant le simple fait de couper du bois pour le misbéat c'est du bois c'est pas attaché avec du kodesh ça correspond au troisième groupe celles qui sont laides c'est-à-dire quoi laides qu'on ne voit pas leur qualité de manière visible et fait précisément chez celles qu'on appelle des mekuarod des lettres c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur qualité c'est là qu'on voit la plus grande qualité qu'est-ce qu'elles disent prenez votre part prenez ce que vous choisissez pour Dieu pas l'homme lui-même mais seulement sur la volonté de Dieu comme on a dit précédemment que c'est en coupant le bois pour le misbéat en le coupant même pas en l'offrant ils expriment le don de soi concrètement sans aucun sentiment de yeshut sans aucun sentiment d'existence propre personnelle et ça c'est tout l'enseignement dans le service de Dieu il y en a qui pensent que c'est quand la joie dans le service de Dieu c'est quand on renverse les mondes quand on étudie toute la Torah et des choses comme ça mais quand on va agir pour aider un autre juif un juif à se rapprocher de Dieu alors ces gens-là ils vont dire ok t'as fait une bonne chose mais pourquoi être tellement joyeux c'est pas une grande chose et là l'enseignement ici qu'est-ce qu'il est c'est sûr que si ce juif-là il pouvait faire davantage pour se perfectionner lui-même et il ne l'a pas fait il mérite une grande punition mais d'un autre côté il y a un principe une avéra ne fasse jamais une mitzvah ou les gabés mitzvahs mais pour cette mitzvah-là les saïe les youdias les yakriv mikem korban la chaîne aider un juif pour s'apporter en korban à Dieu la Torah dit que ça ça amène une plus grande joie que toutes les joies comme c'est marqué qui n'a jamais eu des jours de joie pour les juifs comme yom kippour précisément parce que ça élimine toute la yeshud du monde une grande leçon qu'on nous a donnée on peut poser des questions si on veut alors on se dit shabbat shalom et bezrat hachem à lundi pour le une petite question s'il vous plaît oui oui bien sûr c'est possible une petite question oui oui là parce que vous avez cité souvent les toubihav et c'est de ta'anit et non toubihav n'est pas ta'anit non non de ta'anit ah oui l'agmara ta'anit oui est-ce que la la première discussion que vous avez amenée de le tadmud pour le ravade en soi est-ce que c'était de la du même de la même maserette ou pas non 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 ça vient d'ailleurs là-bas le ravade dit ça quand on parle de qu'est-ce que c'est la nature de korbana et tim maintenant dans maseratanit là-bas dans maseratanit il voit tous les jours particuliers du calendrier donc il explique à toubihav la simcha qu'il y avait là-bas c'était que c'était une simcha extraordinaire c'est là-bas qu'il rapporte l'histoire avec les jeunes filles et donc il dit qu'il n'y a jamais eu de jour de joie comme toubihav et hamisha et yomakipurim pardon oui est-ce que vous avez la référence justement de la discussion au départ je vais vous la donner dans un instant si vous me permettez de la regarder oui oui je viens si c'est le népal le rabbi un petit instant c'est en fait le pirouche du ravade il vient en commentaire sur le Torah de Kohanim sur ce passouk là qu'on a cité le passouk qui est dans la paracha quitte à Kriv Minra ah oui comme quoi on met le corban sur les etsimes exactement ouais c'est joli donc c'est pas directement du Talmud alors non cette partie là non cette discussion là elle en fait a commencé par une discussion dans Torah de Kohanim après on a ramené l'Agmara parce que ça ça aboutissait à parler de Toubihav et Toubihav est cité dans l'Agmara c'est ça oui non en tout cas en tout cas c'est vraiment là la métaphore avec le et c'est de dire que ça rapporte à qui a Adam et Sassade c'est vraiment le génie du rabbi de faire vivre comme ça le texte c'est extraordinaire de montrer ouais parce que je me suis demandé aussi si la racine et qui peut dire arbre ou par extrapolation ça veut dire l'essence de l'homme parce qu'il est comparé à un arbre est-ce que ça veut dire aussi qui est la créature qui a le sens du conseil c'est-à-dire et ça parce que c'est la même racine est-ce que ça fait pas forcément en effet appel à l'homme qui que dans le mot et il y a aussi ça peut être et ça le conseil le conseil c'est l'homme est-ce qu'on peut aller jusque là on peut faire tellement aller jusque là mais tout est lié pour pouvoir donner conseil il faut avoir des racines profondes oui très bien bon en vous remerciant Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom au revoir Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom